Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir M. Patrice Berthet, qui est chercheur OCA dans le service de physique de l'état condensé dans le groupe Quantronik. Premièrement, on va poser quelques questions sur un peu le groupe de recherche et ce qu'il y a autour. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur quelles sont les activités du groupe Quantronik ? Avec plaisir. Le mot Quantronik vient d'une contraction entre quantique et électronique. Le groupe a été créé il y a maintenant 33 ans pour étudier exactement l'émergence de phénomènes quantiques dans les dispositifs électroniques. Donc ça c'était vraiment la motivation initiale du groupe. Et donc une des expertises, en général les effets quantiques se manifestent à très basse température. Donc le groupe Quantronik est un groupe qui travaille beaucoup avec des cryostats. Et donc en fait la plupart de nos expériences sont réalisées à 10 000 Kelvin en utilisant des techniques de cryogénie à dilution. Donc ça c'est un petit peu la base de notre travail, c'est un cryostat à dilution. Et puis après, qu'est-ce qu'on refroidit ? On va refroidir des échantillons qui peuvent être des circuits électriques de différents types. Alors une de nos spécialités c'est vraiment de travailler avec des matériaux supraconducteurs. Parce que ces matériaux exhibent, sont naturellement des phénomènes quantiques intéressants à très basse température. Mais nous étudions aussi, donc c'est plus une recherche fondamentale en physique quantique à très basse température. Avec des matériaux supraconducteurs, mais aussi plus récemment le groupe travaille aussi avec des semi-conducteurs, des spins. Et voilà, c'est vraiment l'étude des phénomènes physiques, des phénomènes quantiques en physique du solide à très basse température qui nous intéresse. D'accord. Donc une autre question. Oui, donc pour la recherche que vous avez effectuée pour écrire l'article dont on va parler. Combien de temps est-ce que ça vous a pris pour effectuer cette recherche ? Alors, oui, alors c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Alors, tout d'abord, avant, au tout début, pour répondre d'abord à cette question, je voudrais préciser que la... Bon, évidemment, je suis un des auteurs de l'article. Je suis peut-être le principal, ce qu'on appelle le principal investigator de ce travail. C'est-à-dire que finalement, c'est une thématique de recherche que j'ai initiée il y a bien longtemps et qui s'est développée, que j'ai encadré des étudiants sur le sujet. Mais je voudrais bien préciser que cette expérience en particulier, donc ce travail, a été réalisé par des étudiants et des post-docs dans mon groupe. Et tout particulièrement, cet article particulièrement a été vraiment le fruit du travail de Audrey Bienfait, qui a donc... C'était dans le cadre de sa thèse. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est elle qui a vraiment beaucoup travaillé. Enfin, nous avons travaillé ensemble, mais elle a été... Elle a eu un rôle majeur dans cet article. Et d'ailleurs, elle est première auteure du papier. Alors, donc combien de temps ça nous a pris ? Alors, il y a d'abord l'élaboration. Prendre les mesures en elles-mêmes, c'est une affaire de peut-être quelques mois, pas beaucoup plus. Mais en fait, avant d'arriver à prendre ces mesures, il y a une phase de caractérisation de l'échantillon, où nous avons finalement compris... Parce que c'était un dispositif expérimental qui était vraiment d'un type nouveau. Donc il a fallu vraiment défricher beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses. Et donc il y a eu toute une phase de caractérisation où on a progressé vraiment dans la compréhension et puis dans l'amélioration des techniques expérimentales. Et puis une fois que tout était prêt, la prise de données elle-même, des données de l'article, c'est l'affaire de peut-être un mois. Donc c'est pas si long que ça. Mais c'est possible uniquement quand il y a eu toute cette phase de caractérisation avant. Et cette phase de caractérisation, il n'est possible que parce qu'on a commencé déjà, enfin bien encore à Mont, à avoir l'idée que peut-être ce type d'échantillon pourrait être intéressant. Donc il y a aussi la réalisation de l'échantillon lui-même, la fabrication de l'échantillon. Mais cette fabrication, la fabrication de l'échantillon est assez simple dans notre cas précis. Parce que... Alors, c'est même un petit peu plus compliqué que ça en réalité. L'échantillon lui-même... Donc il y a deux choses dans l'échantillon. Il y a un échantillon, il y a un substrat de silicium dans lequel ont été implantés des spines. Et puis sur ce substrat, nous, au laboratoire, nous avons fabriqué un résonateur supraconducteur. Donc au sommet du dispositif. Alors la réalisation du résonateur, c'est quelque chose d'assez simple que nous avons fait, enfin que Audrey a réalisé dans notre salle blanche, au SPEC. Mais l'échantillon de silicium implanté nous a été donné par des collègues, nos collègues de l'Université de Londres, University College of London, dans le groupe de John Morton. Donc c'est le résultat d'une collaboration, ce travail est le résultat d'une collaboration entre notre groupe et plusieurs autres groupes, mais en particulier le groupe de John Morton à UCL à Londres. D'accord. Et donc pour finir sur les questions un peu générales, sur quel sujet vous travaillez actuellement ? Alors actuellement, on continue à travailler sur le sujet qui est en fait un petit peu le thème central de l'article, qui est finalement l'utilisation des circuits supraconducteurs à très basse température pour mesurer des spins. Donc ça, ça reste, c'est ma thématique de recherche principale dans mon groupe. Donc au sein du groupe Quantronique, en quelque sorte, nous avons une sous-équipe qui s'intéresse spécifiquement à cette question de mesurer des spins avec des circuits supraconducteurs à très basse température. Et donc, on continue sur ces thématiques-là. Pour essayer... Alors, nos buts actuels, c'est d'essayer d'augmenter encore la sensibilité. Un but qui est très important et que nous n'avons pas encore tout à fait atteint, mais très bientôt j'espère, ce serait de réussir à démontrer que nos techniques sont tellement sensibles qu'elles arrivent à détecter un seul spin. Oui. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu un but. Je pense qu'on est très proche, mais on n'a pas encore de données qui démontrent ça. Mais c'est un petit peu un des buts qu'on poursuit dans le groupe. Du coup, on pourrait imaginer faire de la RMN, mais genre sur un seul spin, sur un seul atome. Bien sûr. Alors, bien sûr, il y a d'autres techniques qui permettent déjà de faire ça. Ce n'est pas du tout une... Enfin, ce serait quelque chose de nouveau dans ce contexte. Mais détecter un seul spin, il y a un certain nombre de techniques qui permettent déjà de faire ça. Mais nous, on veut le faire avec des micro-ondes et des circuits supraconducteurs pour un nombre de raisons que je ne sais pas si j'ai le temps de détailler. Mais... Pas si vous voulez. OK. Alors, notre motivation, c'est que finalement, ces techniques de mesure sont très générales. Parce que les techniques qui permettent de détecter des spins uniques, souvent reposent sur des méthodes optiques. Par exemple, en utilisant des photons, en mesurant... On a des systèmes qui ont à la fois un spin électronique, dans leur état fondamental, mais qui ont aussi des transitions optiques. Et si ces transitions optiques dépendent du spin, alors à ce moment-là, on peut avoir des propriétés optiques dépendantes du spin. Et à ce moment-là, on peut détecter très efficacement un seul spin à température ambiante. Un des exemples... Il y a pas mal de situations où c'est possible, mais un des exemples, c'est les centres NV dans le diamant. Donc ça, c'est une manipulée relativement simple, où, dans un laboratoire, il y a des très bons laboratoires tout proches d'ici qui font ça très bien. Donc, notamment le groupe de Jean-François Aroch, au laboratoire Mécoton, et qui ont fait ça de manière assez routinière, en fait. Maintenant, nous, notre motivation, c'est que, si on arrivait à faire ça avec des circuits supraconducteurs à très basse température, on pourrait appliquer ça à des systèmes qui n'ont pas de transition optique. Donc, notamment, les spins dans le silicium que nous mesurons, on ne peut pas les mesurer optiquement. Donc, il y a tout un autre... Enfin, tous les spins ont une réponse magnétique, parce que c'est des spins. Donc, on pourrait appliquer cette technique de manière assez universelle. C'est un petit peu notre motivation, une de nos motivations. Et une autre motivation, c'est aussi les applications au traitement quantique de l'information. D'accord. Donc, on va passer aux questions plus en lien avec l'article, directement. Donc, à première question, vous y avez déjà un peu répondu, mais pourquoi s'intéresser à la propriété intrinsèque des particules, donc qu'est le spin ? Alors, ça, je dirais, c'est... Alors, finalement, on s'intéresse... Alors, j'ai l'impression que la question est un petit peu une question qui se porte sur la physique, les aspects fondamentaux de ce degré de liberté de spin. Et là-dessus, on est dans une... plutôt un type de mesure qui est proche de la résonance magnétique. Le domaine de la résonance magnétique. Alors, au fond, la résonance magnétique, elle utilise le spin pour mesurer autre chose, en réalité. En résonance magnétique, ce qu'on veut, c'est obtenir un signal de spin pour avoir des informations sur l'environnement du spin. Et pourquoi on s'intéresse à l'environnement du spin ? Pour peut-être faire des caractérisations chimiques, savoir quel est l'environnement de l'atome ou du spin qu'on regarde, quels sont les atomes à côté. Et ça, c'est un outil de spectroscopie qui est extrêmement puissant. Donc, la résonance magnétique travaille sur les spins, mesure des spins. Mais le fait que le spin soit un degré de liberté purement quantique, les aspects fondamentaux du fait que le spin est un degré de liberté quantique, un petit peu spécial, qui n'est pas orbital et tout ça, nous, on ne le voit pas tellement. C'est-à-dire, ce n'est pas notre intérêt principal. Vous le voyez vraiment comme un outil pour avoir trouvé autre chose. Oui, exactement. C'est un moment magnétique porté par un atome. C'est un degré de liberté quantique. Nous, notre vision, c'est plus de le voir comme un degré de liberté quantique. Et on a vraiment ces deux approches dans le groupe. On essaye de progresser dans les deux directions, à la fois pour améliorer, pour revisiter toutes les techniques de résonance magnétique, mais dans un régime quantique, et puis aussi avec l'idée que ce degré de liberté de spin, c'est un degré de liberté quantique, donc peut-être qu'on peut l'utiliser comme porteur de l'information. Mais ce n'est pas plus... C'est-à-dire qu'on est un petit peu des utilisateurs du spin plutôt qu'on ne va certainement pas révéler des choses dans nos recherches sur l'équation de Dirac ou des choses comme ça. Nous, on est vraiment en amont de ça. Enfin, en aval, je dirais, plutôt, de ça. Je ne sais pas si... D'accord. Donc, en rapport avec l'article toujours, quel est l'outil de pouvoir agir avec le dispositif mentionné dans l'article sur les spins d'un solide ? Et quelles sont les principales difficultés d'étudier le spin d'un solide, donc d'un système qui est quand même très étendu par rapport à un système qui serait monoélectronique ? Enfin, quelle est la difficulté de vraiment étudier le spin à grande échelle, entre guillemets, sur un solide qui possède vraiment plusieurs spins ? Alors, peut-être pour préciser, je voudrais commencer par dire que nous, dans nos expériences, j'ai parlé de résonance magnétique. Ce sont des expériences de résonance magnétique, donc ce sont des spins que nous détectons. Mais là, il faut vraiment faire une distinction assez importante entre les spins électroniques et les spins nucléaires. Oui. Donc, les spins nucléaires, il y en a partout, puisque les protons, chaque proton a un spin nucléaire, et les protons, il y en a... Donc, le signal de résonance magnétique nucléaire est véritablement universel. Quand on prend un... N'importe quoi aura une réponse RMN, sauf des cas extrêmement spéciaux, où il n'y aura pas de spin nucléaire. La résonance de spins électroniques, c'est... Il y a beaucoup de substances qui n'ont pas de réponse de spins électroniques. Pourquoi ? Parce que, dans la matière, la plupart des spins électroniques sont dans des liaisons covalentes où, en fait, l'état de spin de cette paire qui fait la liaison électron-électron, c'est un état de spin singulé, et donc, il n'a pas de réponse magnétique. Il est magnétiquement, il est dans un état singulé de spin, et donc, il n'a pas de réponse magnétique. Donc, en fait, la résonance, c'est pour ça que... Alors, on pourrait se dire, ah oulala, vous mesurez les spins électroniques dans un solide, mais dans un solide, il y a tellement d'électrons, ça va être horrible. Non, 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 c'est pas vrai. Si on ne fait rien à notre... Si nous mettions juste notre cristal de silicium sans rien faire, et que nous mesurions la résonance de spins électroniques, nous ne verrons rien. D'accord. Donc, c'est pour ça que, pour, en fait, voir un signal, il a fallu... Le signal, en fait, dans nos expériences, vient d'un système spécial qui sont des donneurs dans le silicium. Donc, ces donneurs, ce sont des atomes qu'on a rajoutés. Alors, le silicium, c'est un cristal... Donc, chaque atome a quatre liaisons covalentes avec ses voisins. Et donc, là, comme je l'ai dit, il n'y a pas, finalement, de spin électronique à l'état natif dans le cristal de silicium. Mais quand on rajoute un élément, donc, un donneur électronique, donc, ça va être un élément du groupe 5, de la cinquième colonne du tableau périodique, il va avoir un électron de plus. Et alors, quand on va l'implanter dans le réseau, il va prendre... S'il prend... Alors, il peut aussi se placer n'importe comment dans le réseau, c'est ce qu'on appelle un interstitiel. Bon, à ce moment-là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais si jamais il se place en substitution d'un atome de silicium du réseau, il va faire quatre liaisons avec les atomes de silicium voisins, et puis, il y aura un électron en plus. Cet électron, à température ambiante, il va être ionisé parce que la différence de niveau d'énergie entre les niveaux d'énergie de ce système, de ce donneur, et puis la bande de conduction, elle est très faible. Elle est de quelques dizaines de milliers électron-volts. Donc, à température ambiante, l'électron est promu dans la bande de conduction. C'est comme ça que marchent les dispositifs électroniques. C'est justement en dopant le silicium avec des donneurs, des accepteurs, qu'on arrive à contrôler les densités de charge dans les dispositifs électroniques. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que... Alors, si cet électron, il était dans la bande de conduction, ça ne nous arrange pas. On aimerait bien qu'il soit piégé sur le donneur. Alors pour ça, on refroidit. Donc, à basse température, quand la température va devenir inférieure à ces quelques dizaines de milliers électron-volts, un électron va se repiéger. Maintenant, la température ne va plus être assez grande pour ioniser l'électron. Du coup, il va se piéger sur son donneur. Et alors là, on se retrouve dans une situation où on a un électron, ce cinquième électron, il est dans le silicium, mais il est piégé sur cette impureté de bismuth, en l'occurrence. Nous travaillons avec le bismuth qui est ionisé. Et donc, on a un espèce d'atome d'hydrogène, mais dans une matrice de solide. Donc, voilà. Cet électron en plus, lui, il a une résonance de spin. Et c'est là que nous avons ce signal de résonance de spin. D'accord. Donc, pour continuer, le choix du matériau de l'expérience est tourné vers celui du silicium dopé au bismuth, qui est donc un donneur électronique, comme vous l'avez dit. Pourquoi, pour quelle raison vous avez choisi cet élément-là plutôt qu'un, comme vous l'avez dit, un autre de la même colonne ou qui aura les mêmes propriétés ? Alors, ça peut très très bien être un autre de la même colonne, c'est une bonne question. Les donneurs ont des propriétés très similaires et en fait, en réalité, le donneur le plus commun, quand les gens veulent travailler avec un donneur dans le silicium, typiquement, ils prennent le phosphore. C'est un peu le... Voilà, la deux chevaux des donneurs dans le silicium. Mais nous, en fait, le bismuth, c'est un petit peu pareil, mais il y a une petite spécificité qui fait que, pour nous, c'était pratique de travailler avec le bismuth, c'était juste une question de pratique. C'est que, en fait, le bismuth a aussi un spin nucléaire et à cause de l'interaction, alors le phosphore aussi en réalité, mais le spin nucléaire du bismuth est un spin 9,5 et l'interaction hyperfine du donneur de l'électron qui est piégé sur l'atome du bismuth et puis du spin nucléaire du bismuth fait qu'en fait, il y a une différence de fréquence déjà assez élevée, proche de 7,35 GHz, à champ nul. Et alors, pour nous, c'est très pratique parce que, pour nos expériences, nous avons des circuits supraconducteurs et la supraconductivité n'aime pas les champs magnétiques. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué d'appliquer des champs magnétiques élevés en présence d'un supraconducteur. C'est possible, mais on n'avait pas envie de s'embêter avec ça dans l'expérience, donc on s'est dit mais travaillons avec un système avec lequel on peut travailler en champ très faible et c'est pour ça qu'on a choisi le bismuth. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus sur les phonemies physiques une explication, une brève explication de ce qu'est l'effet Purcell et en quoi vous l'avez utilisé peut-être d'une façon un peu différente de la façon visuelle dans votre recherche ? Bien sûr. Alors, l'effet Purcell a été prédit en... C'est un effet d'abord qui a été prédit en 1946 par Edwin Purcell et alors c'est en fait ce n'est d'ailleurs même pas un article c'est un abstract de conférence mais c'est un effet qui est célèbre et qui est à juste titre. C'est un effet qui consiste donc ce qu'a remarqué Purcell c'est que un système à deux niveaux quand il est couplé... Purcell a pensé à ce qu'est le phénomène de relaxation radiative. Donc, on part d'un système à deux niveaux qui est excité dans son... qui est placé dans son état excité et la question c'est combien de temps il met pour revenir à l'équilibre thermique. À l'équilibre thermique il va avoir une population entre ces deux niveaux qui est fixée par le rapport... par la température du système et la fréquence donc par le facteur de Boltzmann tout simplement. Mais ce système peut être mis hors d'équilibre et à ce moment-là la question c'est combien de temps il revient à l'équilibre et on peut se poser la question combien de temps il va... Alors pour qu'il revienne à l'équilibre ça veut dire qu'il faut qu'il échange de l'énergie avec son environnement et on peut se poser la question l'environnement c'est notamment l'environnement électromagnétique l'environnement radiatif on sait qu'un atome dans l'espace libre relaxe par émission spontanée souvent il y a beaucoup de transitions optiques où l'atome va se désexciter en émettant spontanément un photon optique dans l'environnement et donc alors pour un spin on peut calculer le taux de transition et de relaxation d'un spin par émission d'un photon micro-ondes alors un spin souvent est placé dans des champs magnétiques tels que sa fréquence de résonance va être autour de 7 entre 7 et 10 GHz on peut se dire si on a un spin un spin électronique un électron typique avec un rapport gyromagnétique typique combien de temps va-t-il mettre pour relaxer depuis l'état fondamental vers l'état l'état excité vers l'état fondamental si finalement le champ électromagnétique est dans le vide de photons c'est une question pertinente et alors quand on calcule ça dans l'espace libre on trouve des temps qui sont astronomiques on trouve des temps qui sont de l'ordre de 10 puissance 12 secondes donc on a envie de dire mais la relaxation radiative ne va jamais jouer de rôle elle n'est pas elle n'est pas à prendre en compte elle ne joue aucun rôle mais Purcell a remarqué que en réalité c'est pas tout à fait vrai parce que la relaxation radiative elle est causée par le couplage des modes du champ électromagnétique au dipôle magnétique du spin mais si le spin n'est pas dans l'espace libre mais il est placé dans un dans un circuit résonant comme en RMN justement alors à ce moment là le circuit résonant modifie de manière très importante en fait la structure de mode qui est vue par le spin du coup le calcul de l'espace libre n'est plus valable n'est plus suffisant et en fait il faut considérer plutôt les modifications spectrales qui sont apportées par le mode de la cavité et ce que Purcell a calculé c'est en fait le taux de désexcitation radiative qui est amené par le couplage de ce spin à un circuit résonant et donc il a montré que pour si on voulait avoir un taux de relaxation plus rapide il fallait une cavité qui avait un facteur de qualité très élevé on peut comprendre ça parce que ça veut dire qu'on va concentrer toutes les fluctuations dans un très petit espace de fréquence et puis aussi avec un très petit volume de mode c'est encore cette idée de concentrer le champ au niveau du spin ou du système à deux niveaux d'accord alors Purcell a proposé ça pour un spin lui c'était ça sa motivation c'était ça son intérêt mais très rapidement la communauté a compris que c'était un effet qui était en réalité général c'était pour tout système à deux niveaux tout type de transition il y avait ces modifications des propriétés radiatives d'un système à deux niveaux quand il est placé dans une cavité donc en fait cet article de Purcell enfin cet abstract de Purcell c'est en quelque sorte un petit peu l'acte de naissance de ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en cavité c'est à dire l'étude des modifications radiatives des propriétés radiatives d'un système à deux niveaux quand il est placé proche de résonance d'une structure cavité de fort facteur de qualité qui est un domaine qui a vraiment progressé énormément notamment dans les vingt dernières années et alors de manière amusante cet effet Purcell donc il a été observé pour la première fois à Paris dans le groupe de Serge Haroche dans les années 80 début des années 80 avec des atomes de Rydberg couplés à une cavité micro-ondes et puis après il a été vu dans le domaine optique et il est dans le domaine optique avec des semi- des hétérostructures semi-conductrices et donc et des atomes aussi donc c'est un effet qui a été très très étudié et vu en physique atomique depuis je dirais plus de 30 ans et qui est vraiment un peu presque un outil de la physique atomique mais pour des systèmes qui sont des atomes qui ont des transitions en fait dipolaires électriques alors que finalement l'effet de départ de manière amusante était proposé pour des spins et en fait nous donc en 2007 donc dans cet article nous avons été du coup les premiers à observer cet effet pour des spins dans un solide donc couplé à une structure résonante donc c'est en ça que il y a donc l'effet Purcell est bien connu il n'est pas une surprise de l'observer sur des spins mais cela n'avait jamais été fait avant donc c'est ça notre contribution donc oui pour un autre phénomène physique est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le principe de l'écho de Han et en quoi c'était utile de l'étudier dans ce cas là alors l'écho de Han c'est une séquence d'impulsion donc ça c'est vraiment un concept de résonance magnétique qui est très général et alors c'est un outil en fait qui est c'est une des séquences de détection les plus communément utilisées pour détecter des spins tout simplement alors le principe c'est que comment on fait pour détecter des spins en résonance magnétique mais en fait on va les écouter on va les écouter on va les faire précesser autour d'un champ magnétique quand ils vont précesser à leur fréquence de résonance ils vont émettre cette précession c'est comme un dipôle magnétique qui va donc précesser à la fréquence de l'armor et comme elle est couplée à ce résonateur et puis à un guidon de détection cette aimant cette petite aimantation qui tourne à la fréquence de l'armor elle va se traduire par l'émission d'une impulsion micro-ondes c'est ça le principe de détection des spins en résonance magnétique maintenant comment avoir ce signal de spin et bien pour avoir pour obtenir ce signal il faut exciter les spins il ne faut pas seulement les écouter alors on peut les écouter mais c'est un petit peu plus compliqué mais il faut il y a donc une séquence de résonance magnétique c'est d'abord on applique des impulsions pour exciter les spins et puis après on arrête les impulsions et puis on les écoute et on écoute les signaux qui vont émettre et donc la séquence qui fait ça de manière la plus enfin une des séquences les plus communes communement utilisées c'est la séquence des codes de Han justement où en fait on a une première on a en fait une succession de deux impulsions qui sont séparées par un temps tôt et en réalité la première impulsion alors c'est un petit peu technique mais la première impulsion génère une cohérence donc une aimantation transverse et qui va rapidement se disperser à cause des inhomogénéités de l'ensemble de spins et en fait la deuxième impulsion ce qu'elle va faire c'est en quelque sorte inverser le sens du temps pour ces spins qui vont donc revenir en arrière c'est comme s'ils revenaient en arrière et alors du coup après le même intervalle de temps ils se retrouvent tous en phase et donc on a un refasage de l'aimantation mais cette fois-ci il n'y a plus d'impulsion de contrôle donc on peut vraiment écouter finement les spins donc l'écho de Han est beaucoup plus petit que l'impulsion de contrôle mais ce n'est pas grave parce que il a été mis à un moment où il n'y a plus d'impulsion donc l'écho de Han est une manière très pratique de séparer les impulsions de contrôle du petit signal émis par les spins donc c'est pour ça que c'est une séquence qui est absolument centrale en résidence magnétique donc plus pour des considérations expérimentales dans l'article vous parlez de deux oscillateurs A et B concrètement c'était la différence entre les deux c'était quoi ? alors tout d'abord ce n'est pas des oscillateurs c'est des résonateurs c'est juste pour bien préciser que ce sont des structures résonantes mais qui ne sont pas qui n'émettent pas par eux-mêmes c'est juste un circuit résonant passif on pourrait aussi utiliser des oscillateurs mais on ne le fait pas on pourrait avoir justement un système actif mais on ne le fait pas en effet on avait deux résonateurs sur le même chip c'est un petit peu un détail ce n'est pas quelque chose qui est vraiment central dans l'article c'était deux c'est tout simplement que nous avons un échantillon quand on a un échantillon et qu'on le prépare et qu'on a la place on a tout intérêt à avoir plusieurs structures pour mesurer donc nous on s'était dit on va faire trois résonateurs puisqu'on avait la place de faire trois résonateurs et comme ça on aura trois opportunités de mesurer et trois fois plus de chances de mesurer un signal intéressant c'était ça la motivation de départ alors il se trouve que dans l'article c'était quelque chose qui était pratique et qu'on a utilisé justement on a utilisé la comparaison entre les signaux obtenus par deux de ces résonateurs parce qu'ils avaient donc évidemment ces résonateurs on les a fabriqués de telle sorte qu'ils ont des fréquences différentes donc on peut les mesurer de manière séparée vraiment de manière indépendante mais au sein d'un même run de refroidissement et donc ces deux fréquences différentes il se trouve que à cause du couplage au circuit de mesure les deux résonateurs avaient des facteurs de qualité différents alors ça c'était très pratique parce que ça permettait en fait de comparer les parce qu'il se trouve que la relaxation de spin par effet Purcell le temps de relaxation dépend du facteur de qualité donc comme ça on a pu démontrer au sein d'un même run justement cette différence de temps de relaxation entre les deux les spins mesurés dans les deux résonateurs parce que le but de l'article c'était justement de montrer que les spins dans notre expérience relaxent de manière dominante par émission spontanée de photons micro-ondes dans le résonateur c'était ça le but et donc une des manifestations donc nous avons ce que nous avons fait c'est d'accumuler les preuves expérimentales que c'était le cas et une des preuves expérimentales c'était cette différence de relaxation entre deux résonateurs qui étaient identiques mais qui avaient des facteurs de qualité des différends d'accord justement à propos de ça comment vous faites pour bien limiter les effets de relaxation optique par exemple les transitions électroniques tout ça comment vous faites pour vraiment les limiter pour qu'on voit que les transitions de spin alors les transitions de spin j'ai tendance à dire alors tout d'abord c'est des expériences qui sont faites à 10 mikelvin donc 10 mikelvin l'énergie donc une des motivations pour refroidir le système c'est justement que dans l'état stationnaire à ses très basses températures il va être très proche de son état fondamental à KT près mais KT là il faut comprendre que 10 mikelvin ça correspond à une fréquence de 200 mhz donc au fond le système peut être dans n'importe quel état mais par rapport dans les états mais pourvu que les états excités soient à moins de 200 mhz de son état fondamental alors il n'y en a plus beaucoup donc les transitions optiques évidemment on ne les voit pas parce que pour les voir alors le système évidemment dans son état fondamental on pourrait étudier les transitions optiques si on avait une fibre et qu'on sondait le système optiquement mais on n'a pas on n'a pas fait ça on a on a analysé le système uniquement avec des signaux micro-ondes c'était notre choix expérimental d'accord du coup de facto on se limite aux transitions de spin c'est juste par le choix des méthodes expérimentales et par le fait qu'on refroidit à très basse température qu'on peut se limiter aux transitions de spin maintenant ce qui était important aussi c'était de choisir un système une des raisons pour lesquelles on peut voir l'effet Purcell c'est parce que les autres processus de relaxation de ces spins sont négligeables sont très faibles et alors pour ça il faut choisir un bon système de spin tous les spins n'ont pas cette propriété il y a des spins qui vont se coupler très fortement aux vibrations peut-être du réseau et alors du coup ils vont relaxer plus rapidement que radiativement mais nous c'est pour ça que nous avons choisi de travailler avec les dopants dans le silicium parce que c'est des systèmes qui ont des temps de relaxation intrinsèques s'il n'y avait pas l'effet Purcell le temps de relaxation de ces transitions de spin est colossal ce sont des heures d'ailleurs dans l'article nous le montrons bien parce que la signature la plus claire de cet effet Purcell qui est vraiment la courbe la plus forte de cet article c'est que nous montrons que quand nous changeons quand nous désaccordons les spins de la fréquence de résonance du coup quand les spins ne sont plus en résonance avec le résonateur ils ne peuvent plus émettre par l'effet Purcell puisque l'effet Purcell ne marche que quand les spins sont bien entendu à résonance avec le résonateur et bien quand on les désaccorde même de quelques mégahertz leur temps de relaxation passe de une seconde ou un petit peu moins d'une seconde à plus de 1000 secondes donc on a eu un effet colossal de trois ordres de grandeur très très spectaculaire et ça c'est un petit peu le résultat central du papier d'accord donc pour finir sur l'article ultérieurement on imagine que ces recherches aboutissent à des projets commerciaux est-ce que justement les conditions particulières dont on doit se mettre c'est à dire se mettre à très basse température et tout ça est-ce que ça ne va pas leur rendre moins très pratique d'utilisation alors très certainement bon nous ne nous n'avons alors c'est un travail fondamental donc notre notre message c'est juste l'observation de l'effet Purcell dans ces systèmes donc nous ne nous c'est un c'est un résultat qui est intéressant en soi et c'est ça qui nous intéresse maintenant on peut se poser la question des possibilités des suites que pourrait avoir cet effet Purcell et peut-être des applications qu'il pourrait avoir en résonance magnétique mais ça c'est tout un domaine que en fait nous sommes en train de commencer à explorer donc il n'est pas du tout comme vous dites très clairement il n'est pas du tout certain que que c'est alors tout dépend si alors c'est toujours le problème si on a le fait que ce soit à très basse température n'est pas un obstacle est un obstacle peut-être moins important qu'on aurait l'impression il faut bien comprendre qu'un qu'un spectro-RMN que ça peut coûter les systèmes de pointe valent peut-être 15 millions d'euros alors qu'un cryostat à dilution vaut 300 000 euros donc c'est pas donc en fait le coût le coût du système cryogénique n'est pas forcément le coût le plus important dans un spectro-RMN c'est l'aimant voilà par exemple donc voilà en tout cas je ne veux pas dire que ces recherches auront des applications nous sommes en train de l'explorer c'est beaucoup trop tôt pour le dire donc mais néanmoins en tout cas tout ce que je peux dire c'est que cet aspect là ne paraît pas la limitation essentielle d'accord donc maintenant on va passer à des questions un peu plus en rapport avec ce qu'on a pu voir en cours cette année du coup est-ce que vous pouvez revenir sur les différents couplages du coup qu'on observe vraiment sur ce sur ce système entre quels spins de qui de quoi et est-ce qu'il y a des difficultés à étudier à la fois les spins des électrons et des noyaux en fait alors c'est une bonne question alors il y a il y a deux types de couplages en effet donc il y a d'abord le système lui-même donc dans notre expérience il y a les donc nous travaillons avec des donc des donneurs dans le silicium donc qui sont donc avec des atomes de bismuth donc le système en lui-même c'est un spin donc c'est le spin de ce cinquième électron qui a été piégé sur l'atome de bismuth mais il est aussi couplé au spin nucléaire de l'atome de bismuth donc en fait c'est pas vraiment un électron dans le vide c'est un électron qui est en couplage fort avec un autre système quantique qui est le spin nucléaire du bismuth et alors ça ça donne lieu à une différence si on avait juste un spin électronique dans le vide finalement en champ magnétique nul sa fréquence serait zéro et puis il y aurait un effet Zeman standard avec un rapport gyromagnétique standard pour un électron dans le vide qui est de 28 GHz par Tesla alors c'est pas tout à fait la situation que nous avons parce que en plus de l'effet Zeman pour l'électron il y a aussi le couplage hyperfin de ce spin électronique avec le spin du noyau alors il se trouve que ce couplage hyperfin dans le cas du bismuth est en fait très intense très intense je ne sais pas il vaut 1,45 GHz ça c'est la constante hyperfine au ça c'est comme ça ça veut dire que en fait les propriétés du système tant que alors ça c'est une échelle d'énergie ce couplage hyperfin c'est une fréquence donc ça peut être comparé à un champ magnétique puisqu'un champ magnétique par l'effet Zeman donne aussi lieu à une fréquence donc on a vraiment deux régimes pour ce système on a un régime faible champ où le champ va être faible devant le couplage hyperfin justement et alors dans cette limite là les niveaux d'énergie du système vont être très 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 différents d'un spin électronique standard ça va être essentiellement un spin électronique couplé à un spin hyperfin et puis légèrement perturbé par un petit champ magnétique et puis il y a la limite très fort champ où le champ est beaucoup plus grand que le couplage hyperfin et à ce moment là finalement ce sera juste un spin électronique avec un couplage hyperfin qui donnera quand même des niveaux différents à cause des termes séculaires du couplage mais voilà ce sera quand même essentiel ce sera ces deux limites très différentes nous nous avons travaillé pour les raisons que je vous ai déjà expliquées en faible champ donc dans un régime où en fait les niveaux d'énergie sont dominés par l'interaction hyperfine entre le spin électronique du donneur et puis le spin nucléaire alors ça c'est le parce que vous avez parlé de couplage donc je veux bien préciser que ça c'est le système que nous regardons mais au fond notre article il est ce qui nous intéresse c'est le couplage de ce système qui est déjà un système couplé de deux spins à un résonateur micro-ondes et ça c'est un autre type de couplage bien sûr c'est un plage entre un spin alors nous on dit un spin électronique mais en réalité comme je vous ai expliqué c'est plutôt un système de spin électronucléaire c'est un système couplé de deux spins couplé à un résonateur micro-ondes et puis un champ micro-ondes aux fluctuations quantiques d'un champ micro-ondes voilà c'est ça alors je ne sais pas si et du coup dernière question quelle information vous a apporté l'étude des oscillations de Rabhi pour l'étude du système alors les oscillations de Rabhi pour nous c'est plus un outil qu'autre chose parce que en fait pour mesurer notre article alors cette cette mesure de l'effet Purcell elle est basée sur une séquence en fait sur on a parlé d'écho de Han donc d'écho de spin l'écho de spin c'est pour détecter le signal du spin mais maintenant comment on fait pour mesurer le temps de relaxation parce que nous pour prouver que les spins étaient dans l'effet Purcell tout notre article c'est on a étudié mesurer le temps de relaxation et puis fait varier les conditions pour montrer que le temps de relaxation variait comme il devait quand c'était prédit par la formule de Purcell donc c'est ça qu'on a fait alors comment on a fait pour mesurer ce temps de relaxation T1 et bien pour ça en fait on a utilisé une séquence d'impulsion encore une autre séquence et dans cette séquence d'impulsion en fait ce qu'il faut faire c'est il faut en fait c'est assez logique si on veut mesurer le temps de relaxation on part de l'équilibre thermique alors nous aux températures où on travaille tous les spins sont essentiellement dans l'état fondamental sur cette transition puisque la fréquence de la transition c'est 7,3 GHz et comme je vous ai dit les fluctuations thermiques c'est 200 MHz donc tous les spins sont dans l'état du bas et puis évidemment pour mesurer le temps de relaxation il faut exciter des spins et puis les laisser relaxer et voir comment ils relaxent donc du coup la séquence d'impulsion très logiquement il faut on excite les spins et puis après on attend un temps T qui est variable et puis après on détecte et alors pour détecter qu'est-ce qu'on fait on utilise une séquence d'écho de spin donc on a une première impulsion un temps d'attente variable et puis une séquence d'écho de spin qui elle est toujours la même d'accord alors maintenant comment exciter les spins dans l'état excité ça ça correspond exactement à ce qu'on appelle appliquer une impulsion de pi comment la manière la plus efficace d'exciter les spins c'est de les placer dans l'état excité avec la plus grande probabilité on a intérêt à faire ça parce que comme ça ça nous donnera le signal maximum d'accord et bien l'oscillation de rabies c'est justement ça c'est une oscillation entre le niveau fondamental et l'état excité donc pour nous c'est pour ça qu'on a besoin comme calibration de mesurer l'oscillation de rabies parce que comme ça on sait exactement quels sont les les temps et les amplitudes d'impulsion qui sont nécessaires pour appliquer une impulsion pi et puis après pour les codes spin aussi on a besoin les codes spin et en fait une séquence d'impulsion pi sur 2 et pi donc on a aussi besoin de connaître les angles c'est juste pour maximiser le signal en fait c'est pas absolument essentiel mais pour avoir le signal maximum c'est important d'accord merci d'avoir répondu à nos questions merci je vous remercie merci